salut à tous et bienvenue donc sur un showdown je vais faire une petite session en fait sur la map de sale la nouvelle map qui est sortie en test serveur alors si vous voulez la tester c'est sur le serveur test de un showdown qui est téléchargeable sur steam voilà donc là on va faire un petit tour d'horizon je vais pas jouer pour jouer c'est à dire je vais pas aller faire la chasse aux monstres ni ni quoi que ce soit je vais juste montrer montrer la map et les des coins un peu un peu spécifique par contre je sais pas si le son du jeu est assez fort on va mettre un peu plus fort voilà voilà vraiment voir des zones spécifiques donc là je me trouve au sud ouest de la de la map donc enfin j'ai le fort bolden navire d'arain on va aller voir le navire d'arain fort bolden et le domaine des sept soeurs partir sur la prison de l'île pélican et après on va voir si on peut accéder plus loin et pas tomber sur des chasseurs pour éviter de tomber surtout sur des chasseurs qui nous en mettent pas plein la gueule parce que je suis tout seul et donc les équipes de trois n'ont pas été désactivé sur le serveur on peut pas les désactiver donc du coup je me trouve seul face à des équipes de trois c'est assez compliqué de tirer son épingle du jeu j'ai gagné quelques parties mais c'est pas évident quoi donc voilà j'ai pris un stuff très 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 sneaky voilà j'ai vraiment pour être le plus sneaky possible et à part bon le lebel pour j'ai pris un fusil de précision pour vraiment regarder regarder au loin quoi donc on part déjà avec des petites montagnes qui font passer un peu au canyon mais c'est là c'est pas pareil ces petites montagnes avec des roches de la roche blanche donc aux états unis je sais pas où ça quelle région ça correspond c'est assez c'est assez vertical par rapport à ce qu'on à ce qu'on avait sur les autres maps qui étaient plutôt qui était plutôt assez plate voilà le boucher effet donc ça c'est très bien pas loin de moi donc là on va arriver au fort donc voilà c'est un peu plus vertical c'est à dire on a on a pas mal de collines d'endroits vraiment dégagés où on peut se retrouver à découvert assez rapidement je vais prendre mon ma serpette voilà donc là on est dans toujours dans ce style ce style des années 1800 aux états unis voilà avec un fort qui ressemble qui ressemble pas mal à ce qu'on pouvait avoir dans les films les vieux films de john wayne et de Clint Eastwood ça vous fait penser un peu à fort à l'amour je vais lui faire la peau donc là on se retrouve assez rapidement à à découvert donc faut faire gaffe parce qu'il ya des bons snipers dans ce jeu voilà toujours elle le mot les modèles à les modèles de barraques et tout ça qui sont inspirés vraiment de cette époque là avec des bruits des bruits de craquements c'est vraiment bien foutu moi je trouve alors au niveau de l'ADA voilà on a de la boue partout bon ça c'est comme les autres maps et après bon c'est c'est vachement au niveau au niveau de l'ADA je trouve ça vraiment magnifique alors ouais il y en a beaucoup la première vidéo que j'ai fait sur boss sur c'était sur jeu vidéo pour une com je envoyer la vidéo c'était c'est bon c'est toujours pareil il ya des gens qui se plaignent que c'est dégueulasse que c'est pas beau que blablabla bon ils regardent pas plus loin que le bout de leur nez ils voient pas ils voient pas réellement le travail qui est fait au niveau de la direction artistique artistique qui est vraiment qui est vraiment super moi je trouve pour un jeu multijoueur donc là on se fait place voilà les effets de lumière tout à travers le bon ça après c'est c'est dans tous les jeux maintenant mais je trouve ça je trouve ça vraiment bien bien senti dans ce genre de dans ce genre d'univers là on a un gelé déjà j'ai deux traits je suis là tant pis le spectre il est où oh putain je suis je suis vraiment entre les deux quoi pour aller explorer ça va être un peu difficile donc voilà bon là on a fait on a visité le fort on regarde un peu le fort comment comment c'est foutu ça tira pas loin là il y'a un gros brasier bon après on est on est dans une partie une partie de terrain qui est de cette manière là mais il ya il ya plusieurs il ya plusieurs styles de décor on va essayer d'aller un peu dans les non c'est pas tout à fait des marécages pas comme dans le bayou le bayou ou alors l'autre map de des deux premières maps là de showdown mais c'est vraiment pas mal il ya beaucoup de détails et pas mal de détails ça fournit des détails de partout c'est très intéressant alors ça oui c'est le navire alors là c'est un navire en construction je trouve ça pas mal voilà alors après on peut dire oui le haut niveau du haut niveau des détails c'est assez c'est assez inégal ouais il ya certains trucs qui sont qui sont un peu bizarre de la part de crytech mais en même temps c'est un jeu multi bon après je trouve qu'ils auraient pu qu'ils je fais partir des corbeaux ça aussi c'est quelque chose qui me dérange en fait dans un showdown alors moi qui joue beaucoup je trouve que les il ya trop de trop de corbeaux trop de deux choses qui qui vous qui vous font découvrir en fait que les c'est je trouve que c'est trop voilà des corbeaux vous pouvez en avoir quatre quatre paquets ou cinq paquets de corbeaux disséminés à droite à gauche sur sur dix mètres quoi et je trouve ça dommage parce que ça vous il ya des moments où c'est trop il ya des zombies de partout où il ya des des quoi s'appelle des des tessons de bouteilles par terre voilà là vous voulez aller vous voulez aller voir la fenêtre par exemple fait beaucoup de bruit avec ce genre de truc et ça c'est partout quasiment c'est un petit détail voilà bon après moi moi ça me ça me plaît pas trop d'autres d'autres aiment ça voilà moi je trouve que c'est beaucoup trop là encore bon je dis ça mais sur cette map ça n'a pas l'air voilà donc on se retrouve face à des à des décors qui sont vraiment vraiment bien foutu quand même j'adore ce jeu j'adore l'ambiance de ce jeu alors est ce que de là on pourrait pas tirer une petite tête pour rigoler alors je joue avec le son très bas du jeu donc j'entends pas si vraiment il ya des il ya des joueurs à côté c'est plutôt moi qui vais me prendre une tête à force alors j'ai entendu j'ai entendu pas mal de choses sur ce jeu et de dégâts qui voulaient l'acheter qui se demandait si le jeu était bon s'il t alors le jeu est excellent est vraiment génial l'ambiance est vraiment vraiment génial à la bia mec l'ambiance est vraiment génial et seul seul c'est c'est très très difficile mais il ya il ya une vraie plus value à jouer seul aussi je vais je me concentrer parce que j'ai tiré trop tôt merde voilà une tête ça c'est pour bobone alors là du coup je me suis un peu découvert quand vous faites du bruit dans ce jeu c'est pas la peine vous avez toute la map qui vous tombe dessus voilà je pense qu'ils s'en foutent un peu je pense que on va pas avoir le temps de tout voir je pense qu'il était tout seul le gars là bas alors là on va quand même regarder où se trouvent les alors il ya les deux qui s'en vont et reste une prime qui n'a pas été prise donc du coup ça va pas finir la part ça va pas terminer la partie du coup on va avoir un peu de temps voilà par contre il va falloir faire gaffe parce que comme je suis à côté de la sortie à mon avis il doit y avoir beaucoup de teams qui attendait qui attendait les mecs avec les primes on va y aller doucement il est là mon copain il semblait avoir vu un truc là bas il a pas l'air d'y avoir un grand monde il était seul lui aussi je crois pour que ce soit si je le pille et que je me le fais toucher je le pille et que je me le fais toucher le cheval mort il est sûrement lui qui a dû le tuer voyons où on est la prime allez on va se barrer par là dans les grandes étendues quand vous êtes vachement découvert il ne faut pas hésiter à courir dans ce jeu et toujours essayer de vous mettre dans des endroits dans des endroits incurvés plus ou moins cachés pour éviter de prendre des balles ah merde il a ramassé la prime du coup il va arrêter la partie le monsieur on va essayer de faire un petit tour là bas on va voir un peu des décors différents voilà on est toujours dans des vieilles fermes de l'époque voilà les vieux hangars c'est un port de sale ville basse on va essayer d'aller à la ville basse avant que le monsieur il s'en aille donc voilà là je suis en full ultra donc j'ai tout tout à fond vraiment tout et du coup bon avec ma 3070 je suis à 80 ouais 80 entre 80 et 90 fps bon c'est on va dire que c'est potable même si j'aurais espéré avoir le 144 fps voilà là c'est un exemple flagrant des endroits où il y a des corbeaux un peu partout alors ça vous oblige à marcher très très doucement et encore par moments vous les faites enfuir alors ce qu'il y a de bien c'est vous pouvez mettre la présence animale ça c'est pas mal mettre la présence animale en fait c'est des compétences qu'on vous donne enfin qu'on vous donne vous avez des vous avez des points de compétence à chaque fois que vous finissez une partie ça y est c'est barré donc là j'ai 5 minutes pour partir vous avez des points de compétence que vous gagnez à chaque fin de partie vous en gagnez généralement une quinzaine et vous pouvez les attribuer à des compétences et donc dedans vous avez par exemple la présence animale qui vous permet de vous approcher plus près des animaux sans les faire fuir et sans attirer leur attention donc vous avez plusieurs compétences comme ça le but pour moi c'est de vraiment mettre des compétences qui permettent d'avoir des compétences qui permettent d'être très furtif donc prendre la furtivité tueur furtif pas feutré qui vous permet de sauter sans faire de bruit forge murmure qui vous permet de changer d'arme sans faire de bruit voilà comme là donc voilà là on est au village ces villages typiques des années 1800 des westerns de l'époque qui est vraiment vraiment bien moi je trouve que c'est vraiment bien foutu quoi ça me plaît ça me plaît beaucoup voilà bon là on va on va revenir en courant vers une une sortie et à la limite je ferai une coupure et je ferai un montage pour pour voir un peu l'autre côté là c'est des branches qui font du bruit voilà on passe dessus ça craque et là tout le monde vous entend voilà les forêts sont enfin les forêts les bois sont un peu plus dense peut-être que dans dans les autres il me semblait pas qu'il y avait des feuilles qui tombaient comme ça je sais plus bon voilà déjà on a fait on a fait un côté allez je vais me dépêcher 3 minutes j'ai pas pris de trucs pour courir allez vite on va éviter de perdre le perso voilà quand je suis loin de la ville et tous ces trucs là quand je regarde vers vers le vers là-bas j'ai plus de fps c'est normal parce que vous avez vous avez rien à afficher c'est vraiment l'extrémité de la map donc c'est logique et quand vous regardez vers là-bas hop vous avez les fps qui chutent un peu encore que bon c'est pas fou mais voilà on y arrive voilà on y arrive une copine qui me balance des abeilles allez on sort d'ici voilà voilà il y a des trucs qui sont qui sont bien foutus d'autres qui sont vraiment grossiers en fait il y a voilà comme les feuilles vous avez le fond de l'eau et la flotte qui est bien foutue et puis vous avez les feuilles au dessus qui sont des textures vraiment grossières c'est il y a un déséquilibre certain sur sur beaucoup de choses dans ce jeu c'est bizarre après bon vu qu'il est sorti je me rappelle qu'au début c'était pas il était un peu plus un peu plus joli texture était beaucoup plus propre à tous les niveaux mais c'était quand il était en early access et je pense que le fait de le passer sur console ils ont dû revoir un peu tout à la baisse je me rappelle d'un moment où le jeu avait vraiment perdu en qualité voilà ça c'est le le passage au console qui fait ça voilà donc là on se retrouve avec ce qu'on a gagné et là j'ai pas reçu de points continuer ah oui j'en ai reçu j'ai affiché les traits donc voilà si je veux aller là je peux choisir des traits donc moi ce que je fais généralement c'est que je prends les jambes d'alligator pour aller plus vite dans l'eau mais là comme il y a pas beaucoup de flotte ça ne me sert pas à grand chose il y a la présence animale qui est bien et ce qui est vraiment le top pour quand on joue seul c'est vraiment tueur furtif voilà qui nous permet de tuer de tuer les mobs sans sans trop se faire entendre quoi alors du coup on va retourner sur une partie finalement j'aurais pas besoin de faire j'aurais pas besoin de faire de coupures vu que je fais je vais meubler avec ma voix ma voix suave et sur sur le chargement donc voilà vous avez quand même pas mal de possibilités sur ce jeu au niveau de la progression moi je suis niveau ça mais après voilà vous pouvez alors tout au long de votre progression vous allez débloquer des des compétences vous allez débloquer des objets les mines d'accordéon voilà les grenades à poison vous avez tellement de trucs à faire et ensuite si vous le voulez donc vous pouvez passer en prestige donc moi j'ai passé un prestige donc ça vous fait repartir à zéro ça vous fait recommencer le jeu du début quoi en fait et votre personnage de fin vous pouvez récupérer je sais plus trop quoi bon ça sert strictement à rien de passer un prestige pour moi parce que vous perdez tout et ou alors ouais ça sert à montrer que vous avez que vous en avez une plus grosse que les autres quoi voilà donc quand vous vous faites tuer par un prestige 10 ou prestige 20 voilà c'est vous vous trouvez une excuse en disant que bon il est prestige 20 voilà mais c'est bon pour moi ça sert absolument à rien alors j'espère qu'on va être dans le nord de la map peut-être avec une petite brume là j'ai l'impression je sais pas ce qu'il va y avoir la brume là j'ai entendu ouais c'est ça c'est la brume ah on se trouve à l'ouest ouais mais c'est pas mal mine du serpent roi on va aller aux mines ouais alors là on regarde où se trouvent les boss enfin où se trouvent les indices plutôt on va aller aux mines alors là c'est sûr que bon le sniper dans ces conditions là c'est pas top mais bon on va faire avec alors regardez où il est où est passé le couteau là ces couteaux on peut les récupérer ça c'est pas mal alors là avec le tueur furtif voilà oui aucun mot et ça c'est pas mal c'est quand vous avez le gars qui ou la nana que vous prenez qui fait à chaque fois c'est bon on vous attend on vous attend à des kilomètres ah la charrue est apparue voilà après au niveau au niveau de l'ambiance avec la brume je trouve ça vraiment bien foutu quoi les décors ça rend vraiment très bien les textures pourries des feuilles au loin donnent bien mais dès qu'on se rapproche c'est absolument dégueulasse alors on va tendre un peu l'oreille parce que je pense que je suis pas tout seul un pendu c'est quoi ça ? ah c'est un gros bébé qui marche là on a des chiens ça va être difficile de rentrer ici sans faire de bruit on va passer par en haut on va passer par en haut de toute façon là on est dans le ouais on est dans un angle voilà c'est cette verticalité qu'on avait pas forcément sur les autres maps qui permettent d'avoir un plus gros découvert enfin qui permettent à... c'est pas forcément bon pour celui qui monte mais c'est plutôt bon pour celui qui snipe de loin et qui attend que quelqu'un monte dans ces hauteurs là pour vous choper et vous en mettre une belle donc là on est dans les mines voilà moi je trouve au niveau de la direction artistique ah je ne suis pas tout seul il y a quelqu'un au dessus je sais pas où il est oh l'enfoiré j'ai fait le con j'ai fait le con j'ai voulu euh oh putain non j'ai fait chier j'ai voulu euh lui faire peur en en mettant du des trucs je l'aurais eu euh je l'aurais eu direct si j'avais pas fait ça voilà connerie alors là c'est euh de toute façon euh à ce jeu c'est euh euh c'est radical hein vous faites une connerie et vous l'avez euh vous l'avez dans le fion hein c'est dommage ah putain je voulais voir en plus euh euh je voulais voir le le reste avec la la brume et tout ça c'était bien foutu là et lui il m'a il m'a niqué ma il m'a niqué ma vidéo mais je vais quand même le laisser comme ça ça montre ça montre aussi euh que dans ce jeu faut faire euh faut faire gaffe alors voilà après vous recrutez des vous recrutez des euh des chasseurs plus ou moins chers ou gratuits gratuit vous avez aucune compétence euh avec un peu de thunes vous pouvez avoir euh vous pouvez avoir des des chasseurs euh euh avec des petites compétences là ça c'est pas mal ça vous permet de de choper des de choper des failles euh et des indices de loin donc ça c'est sympa on va on va engager on va engager elle euh je vais prendre quoi je vais prendre le gros main noir caldwell ah oui je l'aime bien le caldwell on va prendre la main noir allez hop on va prendre un boogun tac trousse de soin ça les couteaux euh il me semble qu'un ouais je vais prendre ça 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 et ça pour courir allez hop mademoiselle mademoiselle on y va bon mais tant pis euh je me suis fait euh je me suis fait euh je me suis fait dégommer comme une euh comme une merde j'aurais pu l'avoir hein il m'avait pas vu hein euh la connerie que j'ai fait de jeter euh de jeter euh de jeter des des leurres alors que j'avais le 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 les guns dans les mains voilà tant pis pour moi parce que là il faisait pas un pli bon on va voir où on se retrouve là peut-être dans la nuit dans la nuit c'est sympa aussi il y a il y a des bonnes des bonnes prises de vue voilà c'est en plein jour là vu le vu le son je pense que c'est en plein jour ah ben voilà je me retrouve au nord allez bon c'est vrai qu'avec le son en plus très bas bon c'est vrai qu'avec le son en plus très bas j'entends pas j'entends pas forcément euh j'entends pas forcément euh les mecs courir ou se déplacer euh euh c'est euh c'est assez compliqué on va prendre le premier indice où c'est qu'on peut aller charbonnage Stanley allez on va aller voir cette bâtisse on va aller voir cette bâtisse on va aller voir cette bâtisse j'ai fait partir les corbeaux c'était quoi cette tête qui est passée là ? c'est le zombie qui me suivait ? ah la torche m'a vue pfff cassos allez on va ouvrir là C'est parti ! Alors voilà tout le délire avec la torche, la torche peut vous mettre dans la merde totale, si elle vous chope vous faites une erreur vous lui tirez dessus, alors le mieux c'est de la tuer avec un point américain mais comme je n'en ai pas alors sachez que si vous la touchez avec avec un couteau, un sabre ou n'importe quoi ou même un fusil avec une crosse comme les talions vous la foutez en flamme, vous la foutez en flamme et vous explose la figure donc c'est ou avec une crosse seule ou alors avec le point américain, oh les mecs ils ont une vitesse pour faire les boss, bon après les boss vous pouvez les faire avec, c'est assez facile de les faire avec des grenades collantes, je n'en ai pas pris là mais une grenade collante ça vous extermine le trois-quarts du boss il n'a pas vu ça va oh ça c'est pas de chance ça il m'a pas eu quoi ils sont deux je prends ouais il s'envoie il va essayer de me niquer alors on se rend un peu de vie voilà ah des russes sûrement je vais lui passer non j'entends mal en plus ils sont au dessus de moi ils sont partis je pense qu'ils osent pas rentrer parce qu'ils savent que j'attends je les entends là-bas un peu d'argent ils se sont barrés je crois ils se sont barrés ils se sont barrés alors on est où là on va aller à port héritage voir un peu comment c'est foutu s'ils sont pas cachés dans un coin et s'ils m'attendent pas dans un coin bien sûr alors je préfère me déplacer avec le pistolet parce que se déplacer avec le double pompe c'est si on tombe sur une embuscade ou un truc comme ça la portée de 12 mètres c'est à dire de là de là à la charrette là vous ne touchez pas le mec alors qu'avec ça vous pouvez tenter de viser la tête et le tuer d'un seul coup voilà on entend ça c'est un un zombie qui marche sur ça c'est pas mal les grandes boîtes de paille là arrête de faire du bruit voilà on est vraiment dans des les trucs à l'ancienne là les granges à l'ancienne vraiment super ambiance voilà le bruit qu'elle fait quand elle tue un zombie bon alors là bien sûr j'essaye d'éviter les joueurs parce que j'ai pas envie de de me faire buter là ils étaient deux tout à l'heure heureusement bon après j'aurais pu les les affronter hein bon j'avais pas envie de recommencer encore parce que le but c'est de de visiter la map là de toute façon on va voilà dans le sens inverse des boss donc voilà les des endroits vraiment marécageux toujours ces petites maisons de pêcheurs vraiment bien stylées bien faites la DA est vraiment vraiment incroyablement bien là on arrive dans les grandes maisons maison de maître aux états unis là où je sais plus comment ça s'appelle les les styles colonial les petites gloriettes vraiment très jolies les jardins un peu à l'abandon là j'ai reçu quoi ? une picouse anti-poison ça fait penser un peu à la à la baraque de et même l'endroit là de de Left 4 Dead je me rappelle plus du je me rappelle plus de la de la map c'était ça fait passer à une map de Left 4 Dead on va rentrer on va voir un peu enfin lui le piano il marche pas ah j'ai entendu un chien est-ce que les primes ne viennent pas vers moi ? il y a les primes là qui se déplacent qui vont vers la sortie là-bas et il reste deux primes là-bas qui ont pas été prises enfin qui ont été prises mais apparemment ils sont bloqués il doit avoir des joueurs ces vieilles maisons là c'est vraiment bien fait quoi alors c'est sûr le techniquement techniquement il y a mieux aujourd'hui c'est sûr le jeu est pas il y a des il est pas ouf techniquement il y a beaucoup de défauts de gros défauts sur les textures encore que là bon les textures c'est inégal voilà on se rapproche certaines textures c'est dégueulasse et d'autres et d'autres c'est pas mal ils ont ils ont dû ils ont dû composer avec avec un nombre assez énorme de machines pour pouvoir pour pouvoir vendre leurs jeux au maximum et du coup bah voilà on a des allées avec les feuilles qui tombent c'est très joli alors est-ce qu'on peut aller à la Syrie d'Hcreek ? oui on va aller à la Syrie d'Hcreek ok allez là on était à plantation Pearl là ça c'est des saloperies ça là vaut mieux y aller gentiment éviter de les énerver je suis bloqué je suis bloqué là voilà il y a un petit truc en en ruine là-bas voilà la map est vraiment très agréable très bien faite on peut regretter que Crytek n'ait pas utilisé le CryEngine comme il aurait pu le faire avec Crysis de manière optimale à booster un peu un peu toutes les textures le moteur physique et tout ça mais voilà comme j'ai dit tout à l'heure il faut que ça reste quand même un jeu jouable par un maximum de personnes et forcément ça influe ça influe sur la qualité globale qui est pour moi déjà vraiment exceptionnel pour un jeu pour un jeu multi de ce genre et c'est surtout la DA qui la DA qui sauve ce jeu ah bah tiens c'est l'endroit où j'étais quand j'ai fait la première vidéo j'ai campé pendant pendant 5 minutes je me suis fait buter ici donc du coup je suis pas rentré à l'intérieur donc j'ai pas vu ce qu'il y avait c'est une scierie et du bois et du bois donc là on est à la scierie alors on va aller au à la poissonnerie de Focked river c'est azimuth 225 ok bon là c'est cool les mecs partent pas donc on peut visiter la map tranquillement on va passer par les bois très joli ces bois d'ailleurs ça change du bayou et des marécages alors c'est là bas ? non c'est là bas 225 on a dit c'est vraiment sympa ouais c'est vraiment sympa ouais je casse la gueule à tout le monde voilà pourquoi il y a pas de on peut pas casser là voilà crisis il est où crisis ? il est où ? on est à la poissonnerie alors du coup ok fort sympathique très joli du poisson sur les étals très bien une petite balance pour peser un bout de thon c'est quoi ça ? c'est du jambeau ça ? sauf où là ça ? bon chacun sa vision de la poissonnerie chacun sa vision de la poissonnerie chacun sa vision de la poissonnerie et les poissons de ce style on en avait déjà il y avait une autre poissonnerie dans une des maps alors où qu'on pourrait aller ? prison de l'île pélican vas-y build 255 ça peut le faire mais finit moi ? ah oui la prison c'est celle qui est en hauteur ouais il y a des passages vraiment c'est vraiment très joli il y a des éclairages qui sont bien bien fait à certains endroits bon après je sais pas comment ça va donner à la vidéo bon je trouve ça très sympa chut les canards tranquille tout doux les canards ah extraction on va se dépêcher un peu alors comment elle est cette prison ? on va allumer le gramophone on va y avoir un indécisible bon ça ressemble un peu ouais bah ça ressemble à la prison de de l'autre map ah oh merde ah merde alors là allez allez mais crève il va mettre le feu au bidon lui voilà c'est pas difficile de crever quand même bordel bon là il faut que je me barre bon là bon on a vu on a vu quand même pas mal de la map avec avec ses trois sessions dommage que je me suis fait je me suis fait démonter comme comme un naze par l'autre notre ami là tout à l'heure bah alors ça a été d'une façon ridicule tant pis voilà là je me suis injecté un produit qui me permet de ne pas être fatigué en courant du coup je vais pouvoir revenir à la zone assez rapidement du coup je vais pouvoir revenir à la zone assez rapidement en passant par le fort en plus combien il s'appelle le fort ? fort balden c'est déplaçant dans la boue mais ça fait pas de trace voilà c'est euh techniquement euh ils auraient pu faire un truc de fou mais euh voilà ils ont préféré euh ils ont préféré euh ils ont préféré euh assurer le euh la jouabilité pour pas mal de monde ce qui est normal hein on verra peut-être avec un showdown 2 si un jour ça sort je pense que ça sortira parce qu'il a il a quand même un gros succès ce jeu j'ai l'impression il a quand même un gros succès et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de mieux euh toujours dans cet esprit et dans cet univers ça serait génial et euh pourquoi pas euh faire un petit mode solo enfin moi j'ai toujours regretté qu'il y ait pas de mode solo parce que euh même s'il y a un petit pve il y a un petit pve dans le jeu mais le mode solo aurait été bien senti pour ce jeu là bon voilà on va se quitter là sur cette sur cette magnifique fin euh bon bah c'était la map de sale qui est vraiment sympa qui va arriver sur toutes les sur toutes les plateformes d'ici euh d'ici quelques jours je pense puisqu'ils ont parlé de cet été nous en ce moment sur PC ben on a on a le droit d'y jouer et on s'éclate donc si vous voulez nous rejoindre c'est sur le le serveur test d'un showdown allez salut à tous d'un showdown d'un showdown